Yopi, c'est Scraty, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Smite. Et aujourd'hui, première vidéo où vous n'allez pas avoir spécialement de gameplay. J'ai déjà mis des vidéos en ligne pour ceux qui veulent voir du gameplay. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui est souvent posée sur mon live. Enfin, deux questions qui sont souvent posées sur mon live. Ce qui arrive déjà, c'est est-ce que je conseille le jeu et comment bien commencer le jeu en 2024 ? Parce que oui, nous sommes en 2024, le jeu est dans sa 11e année, sans compter les années de bêta. Et surtout, la hype monte parce que Smite 2 a été annoncé. La première alpha de Smite 2 va commencer, je ne sais pas si c'est ce week-end ou le week-end après. Un des deux. Ça commence soit ce week-end, soit le week-end après. Je crois que c'est vendredi, je crois que c'est vendredi. Bref, ça arrive. Et ils ont déjà sorti les packs de... Ils sont là. Les packs de fondateurs. On en parlera après pour ceux qui veulent avoir mon avis dessus. Alors, Smite, est-ce que je peux vous le conseiller ? Alors, déjà, il faut aimer les MOBA. Si vous aimez les MOBA, oui, déjà pour commencer. Ensuite, ce n'est pas n'importe quel MOBA. On n'est pas sur un MOBA style League of Legends vu du dessus. On est sur un MOBA vu troisième personne. Ce qui change totalement le gameplay. Les déplacements clavés souris se font sur ZQSD. Et les compétences, moi, personnellement, c'est A, E, F et R. Donc, c'est un gameplay totalement différent de ce qu'on peut voir des autres MOBA. Donc, je peux, pour ma part, que vous le conseillez. J'adore Smite. J'y ai joué beaucoup année 1 et année 2. Là, je reprends le jeu depuis maintenant environ trois semaines. Et j'ai même attaqué la ranked. On est passé déjà de bronze à argent. Je crois que je suis argent 2. Argent 2, ouais. Ça monte, tranquillou. Donc, moi, personnellement, je ne peux que vous le conseiller. Surtout qu'encore une fois, ils ont annoncé Smite 2. Donc, la hype monte. Et si tout se passe bien, fin été, début automne, il va y avoir une bêta fermée de Smite 2. Qui sera disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il faudra acheter un pack fondateur pour pouvoir y jouer. Et normalement, début 2025, la bêta passera en bêta ouverte, free to play. Et après, il y aura la sortie du jeu. Donc, Smite 2 est plutôt proche. Plutôt, voire même, très proche. Bon, maintenant, je vous ai dit ça. Comment bien commencer Smite ? Alors, Smite a beaucoup de modes de jeu. J'ai déjà fait ma vidéo test concernant cette année, en 2024. Est-ce que Smite est un bon jeu ? Pour ma part, dans l'ensemble, oui. L'un de ses défauts, c'est qu'il a énormément de modes de jeu. En normal, nous avons tout ça. En classé, nous avons Conquête. Donc, c'est du 5v5. C'est le mode normal qu'on connaît. C'est du 5v5. Jout, c'est du 3v3. Duel, c'est du 2v2. Donc, il y a beaucoup de modes de jeu. Quand vous allez commencer Smite, déjà, pour commencer, vous n'allez pas avoir tous les dieux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 130 dieux, donc 130 héros, appelez ça comme vous voulez. Deux disponibles. Pour vous faire un topo relativement général. Les assassins, les assassins seront les jungles. Les guerriers seront sur la solo lane. Les gardiens sont les supports. Les mages sont des mages sur la mid lane. Et les chasseurs sont les carries, donc les ADC. Pour ceux qui veulent se référencer à League of Legends. Mais, bien entendu, plus vous allez jouer, plus vous allez apprendre qu'il y a des variantes. Notamment, chez les supports, Athéna marche très bien en jungle, par exemple. Je me suis fait carrer une game par un Cabrakhan Jungle aussi. Pareil, il y a des supports qui vont très bien en solo. Et il y a des guerriers qui vont très bien en support. Hercule en support est très fort. Horus en support est très bon aussi. Odin, ça le fait. Enfin, bref. Il y a des variantes. Donc, moi, quand je vous dis guerrier, c'est sur la solo lane, c'est en général. Plus vous allez jouer au jeu, plus vous allez voir qu'il y a des possibilités de flex d'épic. Voilà. Donc, ça, c'est pour vous dire. Ensuite, vous allez, comme je l'ai dit, ne pas avoir tous les dieux. Moi, personnellement, j'ai tous les dieux parce qu'à l'époque où je jouais, et le pack est encore disponible, c'est pour ça que je vous en parle. Il y a un pack qui vous permet de débloquer tous les dieux instantanément et même ceux à venir. C'est-à-dire que tous les dieux à venir, vous allez les débloquer même si vous ne jouez pas au jeu. Moi, personnellement, j'ai joué énormément année 1, année 2. J'ai arrêté. Je suis revenu, nous sommes à l'année 11. J'ai tous les champions. Voilà. Est-ce que ce pack, je vous le conseille ? À vrai dire, non. Pourquoi ? Parce que je pense que 90% d'entre vous, si ce n'est plus, si vous venez sur Smite, c'est parce que vous avez entendu parler de Smite 2, et donc que vous êtes potentiellement hypé par Smite 2, et donc que vous allez jouer à Smite 2. n'allez pas acheter un pack pour débloquer tous les héros et ceux à venir, alors que Smite 2, potentiellement, sort dans quelques mois. Ça serait un petit peu stupide, surtout qu'au début, il y a pas mal de bonus qui vont vous donner pas mal de la monnaie du jeu. Ils vont vous débloquer pas mal de héros. Et ensuite, alors là, je peux pas vous le montrer sur son compte, mais pour débloquer un héros, il y a même un système sympathique. C'est que vous pouvez louer le héros pour 24 heures, 3 jours, une semaine, et après le débloquer totalement. Donc, avant même de les acheter, vous pouvez les essayer 24 heures. Ah, le perso me plaît, j'achète. Ah, le perso me plaît pas, j'achète pas. Moi, je vous déconseille ce pack, parce que, bah, justement, il y a Smite 2. Par contre, si vous avez pas l'intention d'aller sur Smite 2 et que Smite 1 vous suffit, ce qui serait un petit peu bizarre, surtout que Smite 1, entre vous et moi, on va pas le cacher, est voué, du coup, à mourir. Pourquoi ? Bah, parce que quand Smite 2 va réellement sortir, la plus grosse base des joueurs va partir sur Smite 2, et Smite 1 va s'éteindre petit à petit. Même s'ils ont dit qu'ils allaient le laisser ouvert pour l'instant. Donc, comment dire ? Il y a des packs, comme j'ai dit, les packs fondateurs sur Smite 2. Et sur Smite 2, voici les packs fondateurs. Donc, vous avez full game access, même pour l'alpha. C'est-à-dire que si là, je prends ce pack, j'aurai accès à l'alpha qu'il y a dans quelques jours. Sauf que ça m'intéresse pas, les alphas sont le week-end. Moi, le week-end, je suis au boulot. Donc, j'attendrai personnellement la bêta fermée. Ensuite, ce qui est marqué là, c'est inclus tous les dieux de Smite 2 qui seront présents. Et il y a marqué forever, c'est-à-dire tous les dieux qui vont sortir dans l'avenir. Donc, en clair, si vous achetez le pack fondateur de base à 30 euros, vous allez avoir tous les dieux de débloqué et tous ceux qui seront là dans l'avenir. Pour le reste du pack, vous allez avoir un avatar et un badge et un titre. Vous allez avoir Kakodémon, Ymir skin. Ymir est un personnage qui peut se jouer support, solo. J'en ai pas vu de jungle encore, mais je crois pas. Et deux fois Legacy Gem, c'est quand on va acheter des gemmes, on aura le x2. Est-ce que c'est tout le temps ? Est-ce que c'est qu'une fois ? Je sais pas. Concernant les autres packs, ici, ce qui est rajouté, Croche Gen, donc Night Stalker, Night Skin. C'est un skin de Nate. Nate qui est un ADC qui peut se jouer sur la voie de la duo lane. Et en ce moment, il y a une méta où les ADC sont au mid. Donc, elle peut se jouer aussi mid. Mais ça a un ADC de base. Et les Ascensions passent pour les 11 premiers dieux de l'alpha. Et concernant la version la plus chère, il rajoute un skin tier 5 pour Zeus. Je ne joue pas Zeus, c'est un mid laner et j'aime pas le perso. Donc, je m'en fous. Et Ultimate Edition Avatar Badge. Donc, c'est un nouveau Avatar Badge et un titre. On m'en fout aussi pour 100 balles. Moi, personnellement, je vais prendre, je pense, le pack de base à 30 euros. Les Ascensions passent. Je vais vous expliquer ça tout de suite pour ceux qui veulent avoir plus de détails là-dessus. Les Ascensions passent. En fait, les passes d'ascension, c'est parce qu'en fait, sur Smite 1, et ils ont remis ça sur Smite 2, et tant mieux. Parce que moi, j'aime bien ça. C'est-à-dire qu'en fait, là, vous voyez, il y a des petits éclairs. C'est qu'en fait, chaque personnage a des maîtrises. Donc là, je vais prendre mon Arès. Vous voyez qu'il est maîtrise 4. En fait, en jouant des games, je vais gagner des disciples. Arrivé à un certain nombre de disciples, il va passer du rang 1 au rang 2 jusqu'à 10. Arrivé à 10, il va être où Hercule ? Il aura donc le grade 10, arrivé à 1 000 disciples, et arrivé à 2 000, lorsqu'il y a la page de chargement pour rentrer dans une game, en fait, pour chaque 1 000, en plus, il y a une petite étoile. Donc ils vont remettre ça dans Smite 2. Sauf qu'en fait, il y aura des passes Ascension pour chaque perso, où, en fait, on pourra les acheter. Ne me demandez pas si c'est avec la monnaie du jeu ou si c'est payant avec des euros. Si c'est payant avec des euros, je le dis tout net, c'est des enculés. J'espère que ça sera achetable avec la monnaie du jeu. C'est-à-dire qu'on pourra débloquer le pass Ascension du héros qu'on veut avec la monnaie du jeu. Je l'espère. Je n'ai pas d'info là-dessus. Moi, c'est juste une espérance. Et dans Smite 2, on va pouvoir débloquer des émotes, des skins pour le perso, etc. Donc voilà. Donc c'est ça les passes Ascension. Et là, en fait, dans le pass, il donne ça pour les 11 dieux de l'alpha. Sauf que sur les 11 dieux de l'alpha, il y en a facile 7-8 que je ne compte pas jouer. Donc je ne vais pas claquer un pack à 60 balles, je crois, ou 70, alors qu'il y a des trucs sur des persos que je ne jouerai pas, qui ne m'intéressent pas de base. Donc bref, voilà pour les passes Ascension et voilà pour le pack qui permet de débloquer tous les champions. Encore une fois, c'est à vous de voir. Dernière chose concernant la boutique, il y a dans le jeu des skins achetables, bien entendu, parce que le jeu est free-to-play de base. Concernant les skins achetables, je vais essayer de vous trouver un dieux avec... Non, Arès, il n'en a pas. Je crois... Pas Hercule. Chaque. Tiens, on est sur chaque comme exemple. Si vous voulez acheter des skins, libre à vous, chacun fait ce qu'il veut de son pognon, mais le conseil que je vous donne, c'est d'acheter là où il y a marqué des skins Croche Gen. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le skin marqué Croche Gen est dans Smite 1 et se retrouvera dans Smite 2. Vous l'aurez automatiquement dans Smite 2. Donc, ça vous évite d'acheter un skin, par exemple, d'acheter, j'ai une bêtise, celui-ci. Voilà, je vais acheter sur celui-ci pour chaque, ça va coûter 1200, c'est quoi ? C'est 20 balles, si je ne dis pas de bêtises. Il est stylé, tout ça, tout ça. Il n'y a pas de souci, mais il n'y a pas marqué Croche Gen. Donc, je ne suis pas sûr de l'avoir sur Smite 2. Alors que lui, je suis allé le débloquer, je suis allé le chercher, parce qu'en plus, il est sympa et j'adore chaque, donc on peut jouer, tout ça, tout ça. Et il y a marqué Croche Gen. C'est-à-dire que là, je l'ai sur Smite 1, et quand Smite 2 va sortir, je l'aurai également. Voilà, donc je vous conseille, si vous voulez acheter des skins, acheter des skins Croche Gen. Après, chacun fait ce qu'il veut de son poillon. Bon, maintenant qu'on a parlé boutique, tout ça, tout ça, comment bien commencer Smite ? Déjà, dans un premier temps, sachez que Smite, pour moi, a deux modes de jeu. Les autres, pour ma part, n'existent pas. Il y a le mode Conquête, qui est le mode 5v5, et il y a le mode Arène. Les autres, pour moi, n'existent pas parce que ça ne m'intéresse pas. L'ajoute, c'est du 3v3, je ne suis pas fan. Le 2v2, je ne suis pas fan. Il y a d'autres modes 5v5, comme le Slash, tout ça. Je m'en branle. Pour moi, il y a Conquête et Arène. Donc, je ne vais vous parler que de ces deux autres modes-là. Que de ces deux modes-là. Si vous voulez tester les autres, à vous de voir. Concernant la Conquête, donc le mode 5v5, au début, oubliez. Oubliez ce mode, il n'existe pas. D'accord ? Oubliez ce mode. Pourquoi ? Parce que si vous êtes nouveau joueur, vous allez vous tirer une balle tellement la map est compliquée. La map est compliquée. Et même si vous ne jouez pas de jungle, vous devez connaître la map par cœur. Parce qu'il y a des buffs à aller chercher, etc. On en parlera après. Donc, au début, Arène. Vous ne faites que de l'arène. L'arène, c'est simple. Vous choisissez un champion et vous vous battez. C'est tout. C'est du 5v5. Il y a une vague de sbire. Il n'y a pas de tour. C'est juste de la baston. L'avantage du mode Arène, c'est que le dieu que vous allez choisir, vous allez pouvoir apprendre à jouer le personnage en teamfight. C'est-à-dire en mode combat. Et vous allez pouvoir tester ce que vous voulez. Ce n'est pas un mode Aram où les dieux sont aléatoires. Il y a le mode Assault si vous le souhaitez. Mais là, vous choisissez le champion. Tiens, Amaterasu me plaît. Je la pique en Arène. Bien entendu, avant, viser ses compétences, ses passifs, histoire de comprendre le perso. Renseignez-vous sur les builds. On parlera des builds après. Et je vais le tester en Arène. Bon, j'ai fait une game. Ça s'est bien passé. Vas-y, je refais une autre. Deux, trois. Bon, au final, je n'aime pas trop le perso. Je change. Ou je kiffe le perso. Je continue à le jouer. Tout simplement. Bref. Ce qui vous permet, encore une fois, comme je dis, d'apprendre à jouer les persos en mode combat. C'est-à-dire qu'au moins, même si vous n'avez pas les bases de la conquête, vous allez, à force de jouer, avoir les bases des teamfights avec votre personnage. Savoir ce que vous pouvez faire. Savoir ce que vous ne pouvez pas faire. Etc. Donc le mode Arène, pour tout tester, en termes de combat, c'est très bien pour commencer. Et en plus, ça sera quand même beaucoup plus captivant au début pour un nouveau joueur. Une fois que vous vous sentez chaud, vous vous êtes trouvé des lanes. Enfin, vous vous êtes trouvé des héros. C'est-à-dire que, par exemple, écoutez, j'adore jouer Amaterasu, j'adore jouer Shaq, j'adore jouer Hercule, par exemple. Bon, ces trois personnages-là sont des guerriers. Bon, je sais que, potentiellement, je vais m'orienter vers la solo lane. Si je kiffe Ares, Athéna, bon, c'est des gardiens. Potentiellement, je vais m'orienter en tant que support. Etc. Une fois que ça s'est fait, vous allez pouvoir vous pencher sur le mode conquête. Et le mode conquête, il y a, bien entendu, énormément de choses à dire. Mais, je ne vais pas rentrer dans les détails de tout. Voici la map conquête de Smite 1. Premier du nom. Jusque-là, tout le monde me suit. Pour vous donner un ordre d'idée, voici à quoi va ressembler la map de Smite 2. Donc, comme vous le voyez, il y a quand même beaucoup moins de camps en jungle. En tout cas, ils sont orientés différemment. Il y a des nouveaux, je crois que c'est des TP qui sont là. Les lanes ne sont pas pareilles. Ils y rajoutent des bush. Bref, ils y rajoutent pas mal de choses. Concernant le mode conquête, je vais vous donner quelques détails pour bien commencer. Maintenant, si vous cherchez des tutos détaillés sur les modes de jeu, enfin, sur le mode conquête, sur les rôles, solo, carry, support, mid, jungle, etc. Je ne peux que vous conseiller d'aller regarder les vidéos de la chaîne d'Icare TV. Icare joue au jeu depuis ses tout débuts. Il n'a jamais lâché le jeu. Et il a fait des tutos pour tout. Et à chaque saison. Il a même fait des tutos pour le rôle solo, pour le rôle carry, jungle, support, enfin, pour tous les rôles, pour la saison 11. Donc, pour la saison qui est en cours. Donc, vous allez avoir beaucoup plus de détails que dans cette vidéo. Là, moi, ce que je peux vous dire sur le mode conquête. Si vous êtes un joueur de la solo lane, vous serez toujours du côté des buffs bleus. D'accord ? Ok ? Si vous êtes un joueur carry, donc ADC, vous serez toujours du côté, ou support, vous serez toujours du côté des buffs violets. Si vous êtes un mage, vous êtes au mid. Si vous êtes en jungle, vous êtes dans la jungle. Tout simplement. Pour commencer, le support et l'ADC font ce camp ici, qui est inversé avec celui-là. Voilà, ça, je viens de me tromper, je viens de me rendre compte, ça, c'est la map de la saison 10. La map de la saison 11 a changé. Le camp de heal, il est ici. Le camp d'XP, il est là. Voilà, le camp d'XP gold, il est là. Ils ont juste inversé. Donc, en fait, la croix verte, elle est ici. Vous faites ce camp-là, et ce camp-là, en même temps. Le vert revient au support, le violet revient au carry. Et après, vous allez sur la line, vous tapez sur la tronche. Concernant le mid et le jungle, le mid et le jungle font le rouge et le speed. Le rouge, buff attaque, tout ça, et le speed, buff de vitesse de déplacement. Ils font les deux ensemble. Le speed est pour le jungle, le rouge est pour le mage. Et pour le solo, le guerrier, il fait tout, tout seul. Il fait le camp d'XP qui est là, lui, il n'a pas bougé, et le bleu. Il fait les deux à la fois. Et une fois qu'il a son bleu, il a fait les deux, il va sur sa lane. Ça, c'est le totem squelette qui spawn à partir d'une minute. Et après, il spawn toutes les minutes, toutes les deux minutes, une ou deux minutes, une fois que vous l'avez tué. C'est hyper important pour la solo lane. Il faut, en fait, quand vous le tuez, ça donne des golds à toute votre équipe. Donc, c'est hyper important, en termes de, quand vous êtes sur la solo lane, de le tuer. Voilà. De tuer le maximum de totems. Donc, d'avoir l'avantage sur votre adversaire. Donc, ça, c'est pour commencer. Je rappelle, le buff vert a été échangé. L'XP, il est là. Le buff vert, il est là. Et là, pareil, c'est inversé. Voilà. Et pour les autres camps, encore une fois, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Ici, vous avez la gold fury. Ici, vous avez le fire giant. Je rappelle que jusqu'à 10 minutes de jeu, si je ne me trompe pas, maintenant, il y a un taureau. C'est tout nouveau. Depuis deux semaines, si je ne dis pas de bêtises. Le fire giant, c'est un petit peu le baron nacheur de League of Legends. Sauf que là, ils ne buffent pas les sbires. Ils vous buffent, vous, en termes de stats. C'est assez conséquent. Donc, voilà pour la conquête. En tout cas, la map. Et après tout ça, une fois que vous aurez 20 champions maîtrise 2. Et vous aurez fait 30 combats en conquête normale. Normal. Vous allez pouvoir attaquer, la classer. Je vous rappelle, vous pouvez définir deux rôles. Donc, moi, il y a support et solo. Support et solo. Vous pouvez définir deux rôles. Vous devoir ou alors tout simplement de prendre le rôle aléatoire. Donc, choisissez bien deux lanes. Et bien entendu, sur les deux lanes, je vous conseille de maîtriser au moins 2-3 champions par lane. Voilà. Et pour le reste, bah écoutez, que dire de plus rien. Je pense avoir fait un petit peu le tour pour un début. Encore une fois, c'est qu'un début. Je rappelle, si vous voulez vraiment plus de détails. Moi, j'aurais pas... Il faudrait que je rattrape énormément d'années que Iker a fait en termes de taf. Ce qui serait littéralement impossible. Mais si vous voulez vraiment beaucoup plus de détails, encore une fois, je vous conseille la chaîne d'Iker. Je mettrai son lien de sa chaîne dans la description. Vous allez avoir des games de professionnels en fonction des champions. Par exemple, moi, la dernière fois, je me suis intéressé à Terra. Terra qui est un support que j'ai kiffé et que je kiffe littéralement. J'ai mis déjà une game sur ma chaîne. Et il y en aura d'autres, je pense, parce que j'adore ce perso. C'est un support principalement, encore une fois. Je suis allé sur sa chaîne et j'ai regardé, il a fait une game en mode spectateur. Il a fait une vidéo en mode spectateur sur un pro qui jouait Terra. Et c'est bien, ça vous apprend des combos, ça vous apprend pas mal de choses. Il a même fait un tuto sur Terra. Bref, il rentre beaucoup plus dans les détails que dans cette vidéo. Donc, encore une fois, vous aurez le lien dans la description. Ils étaient... Ils étaient... Je rentre du taf, pardon. N'hésitez pas à aller regarder ces vidéos pour tous ceux que ça intéresse. Que dire de plus ? Rien. Moi, je vous fais des bisous. Éclatez-vous bien. On se retrouve ce soir en live sur Smite. Il y aura de la ranquette, tout ça, tout ça. Ça sera le seul live, normalement, de la semaine. Parce qu'après, j'ai des invités pour le reste de la semaine. Et après, boulot ce week-end. Donc, encore une fois, des bisous. Bon jeu, bon farm, bon dodo, bonne découverte, bon ce que vous voulez. Et je vous dis à ce soir en live pour ceux qui sont là. Et à la prochaine pour les autres. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501